Donc, on va étudier l'anatomie de la pyramide nasale. Pour cela, on va adopter le plan suivant, une introduction, puis la constitution de la pyramide nasale, et la morphologie, puis sa vascularisation et énervation, et en fin du cours, une conclusion. Le nez est une pyramide osteocartilagineuse, faisant saillir au niveau de la partie médiane de masse faciale moyenne. Elle constitue un ovon aux fosses nasales qu'elle protège, comparé à une pyramide triangulaire, comme vous voyez, avec une base inférieure, ce sont les orifices narinaires, avec un sommet supérieur, c'est la racine de nez, et une face postérieure virtuelle, voilà, une face postérieure, voilà, virtuelle, sur le plan frontal, tangent à l'extrémité antérieure des corneilles inférieures, voilà. Et on a deux faces antérolatérales symétriques. Voilà, les deux faces antérolatérales symétriques. Concernant la constitution de la pyramide nasale, elle est formée d'un squelette osteocartilagineux, en forme, deux vents soutenus par le septum nasal, avec deux parties, partie supérieure osseuse et partie inférieure carcilagineuse. Le vent osseux est formé de quatre os. On a l'os nasal, ou l'os propre de nez, qui est un os plat, plus haut que large. C'est un élément pérésymétrique, voilà, pérésymétrique, formé d'une lame osseuse, aplatie, rectangulaire, à grand axe, oblique, en bas et en avant. Voilà, oblique en bas et en avant. Le deuxième fonction osseux, c'est le processus frontal du maxillaire, par sa portion située en avant de la crête lacrymale antérieure. Le bord antérieur des deux os maxillaires forme, avec le bord inférieur des deux os propres de nez, l'orifice périphore. Voilà, l'orifice périphore. Troisième constitution, constituant. Troisième constitution, c'est l'os frontal. C'est un élément médian, participé par la constitution de nez par son échancrure nasale et l'épine nasale de l'os frontal. Voilà. On a aussi la lame perpendiculaire de l'os nasale, c'est le quatrième constituant osseux, qui par son bord antérieur va s'unir en haut à l'épine frontale de l'os nasale, à l'épine nasale du frontal. Voilà. Concernant le vent carcilagineux, on a un carcilage médian, c'est la partie la plus antérieure du carcilage septal, et aussi deux principaux carcilages latéraux. Pair et symétriques, on a le carcilage latéral et le carcilage LR, avec des carcilages latéraux accessoires. Et une membrane fibreuse ou aponevrose nasale, qui solidarise tous ces carcilages, elle amère solidement l'ensemble à l'orifice périforme et comble les intervalles laissés libres par les os et carcilages. Le carcilage latéral a une forme triangulaire située au-dessous de la partie osseuse. Le carcilage LR, il a la forme d'anneau ouverte en arrière, relie l'orifice périforme à l'épine nasale antérieure, sur une lamelle mince, souple, contournée en U, dans la concavité, limite l'orifice de la narine correspondante. Concernant le revêtement interne de la pyramide nasale, il est fortement adhérent au squelette osteocartilagineux. La partie antérieure inférieure, c'est la narine ou vis-tubules de la fosse nasale. Son revêtement est de type cutané, garni de poils, avec une limite supérieure, c'est le bord supérieur de carcilage à l'air et bord antérieure inférieure de carcilage septal. Concernant la partie postérieure supérieure, c'est une muqueuse de type respiratoire entre le revêtement de type respiratoire. Il faut noter qu'entre le revêtement cutané des narines et la muqueuse pituitaire, se trouve une zone de transition. Le revêtement externe de la pyramide nasale est formé des muscles poussiés et de la peau. Les muscles poussiés sont tous énervés par le nerf sept. La plupart de ces muscles agissent sur les ailes de nez. On commence par le muscle transverse, qui est étalé à la partie moyenne du nez et élève et délate l'angle latéral de la narine. On a aussi le muscle délatateur des narines, qui va d'ici un naseau labial au bord latéral de la narine correspondante. Il va élargir le vestibule nasal. On a aussi le muscle dépresseur du nez, qui va s'étendre verticalement en éventail, depuis le maxillaire vers la narine. Il va faire abaisser l'aile de nez. Il y a le muscle releveur nasolabial, qui va se terminer sur l'étèglement de la partie postérieure de l'aile de nez et la lèvre supérieure. D'où vient sa nomination ? Parce qu'elle a une terminaison labiale et nasale. Le dernier muscle, c'est le muscle procérus. C'est le seul muscle nasal qui ne va pas agir sur l'aile de nez. Il est formé des fibres provenant du muscle frontal, allongé sur la partie supérieure de la racine de nez et s'insérant sur l'écartilage latéraux. Donc, il peut combler les creux nasofrontales. Dernièrement, on a la peau qui est très riche en glandes sébacées. Donc, on va étudier la morphologie de la pyramide nasale, qui est formée de l'arrête nasale au dos de nez, qui sépare les deux faces latérales. Il comprend trois étages. Un supérieur, qui est au seu, moyen, c'est l'union de carcilage septal et carcilage latéraux. Il y a un étage inférieur, formé par le lobule de nez. On a aussi la racine de nez. C'est la partie située à la jonction des orbites sous la glabelle, marquée par le creux nasofrontal. L'angle de profil est constitué par la rencontre au niveau du creux nasofrontal de la ligne frontomontanier et de la ligne passant par le dos de nez, qui est normalement ouverte, allant de 30 degrés à 40 degrés. Pour la pointe du nez au lobule, c'est une saillie carcilagineuse constituée par l'adocement des deux dômes à l'air. Les deux orifices narinaires sont situés à la base du nez, allongés à grosses extrémités postérieures avec un axe oblique en avant et en dehors. Le culmel ou sous-gloison sépare les deux orifices narinaires légèrement convexes vers le bas et déborde de quelques millimètres le bord inférieur des ailes de nez. Fait normalement avec le plan de la lèvre supérieure un angle de 90 à 100 degrés. Les ailes de nez limitent en dehors les narines. La base de la pyramide nasale suffit ici, ainsi que le sillon nasolabial ou nasogénien ou sillon nasogénien, forme un sillon profond entre l'aile de nez et la joue. La vascularisation de la pyramide nasale est assurée par les branches de l'artère faciale qui va donner l'artère de l'aile de nez, l'artère de la secloison, ainsi que l'artère angulaire qui va s'anastomiser avec l'artère dorsale de nez. Le drainage veineux est riche au niveau de l'obule. Donc, les veines de la pyramide nasale vont se jeter au niveau de la veine faciale et la veine angulaire par l'intermédiaire de la veine de l'aile de nez et la veine dorsale de nez. Les lymphatiques vont se drainer au niveau des ganglions somaxillaires et les ganglions parotidiens qui vont se jeter au niveau de la chaîne jugulaire. L'énervation. L'énervation motrice est assurée par les branches de nerfs faciales, le nerf 7, et sensitive par les branches de nerfs nasociliaires. Donc, le nez correspond à une structure osteocartilagineuse, faisant saillir au niveau de la partie médiane du massif facial et constitue un ovant aux fosses nasales qu'il protège, sur laquelle sont appliquées. Une enveloppe péricondro-péréostée et des tissus de recouvrement musculaire et cutané. Il peut être sujet de fracture lors du traumatisme à point d'impact facial direct, ce qui peut poser un problème esthétique. ... ... ... ...